Sur la côte atlantique, à trois heures de route de Lisbonne, Porto, c'est l'autre visage du Portugal. Une ville colorée, bâtie sur les rives du Douro, le célèbre fleuve qui la traverse. Où, coup de foudre, venir à Porto, c'est prendre le risque de ne jamais en repartir. C'est notre petit bout de paradis, celui dont on a toujours rêvé. Corinne et Raphaël sont Suisses. En 2015, ils découvrent Porto en touriste et en tombent amoureux. Ils décident alors de changer de vie et rachètent cette bâtisse typique de la région. A l'époque, une ruine. On a tout reconstruit. On a uniquement pu conserver les murs extérieurs. A l'intérieur, on a dû tout refaire, mais on a voulu préserver le style de l'époque. Dès qu'on l'a vu, on a su que c'était la bonne maison. Une rénovation complète et un nouveau métier à apprendre pour le couple. A l'époque, Corinne est enseignante, Raphaël, architecte. Bonjour Emilio. Bonjour Madame, Monsieur. Bonjour, ça va ? Pour donner un coup de jeûne à leur maison, ils ont une idée. Confier la décoration de leurs neuf chambres à une artiste locale. Bonjour Martha, comment ça va ? Bonjour. Martha Villarigno de Fretas connaît Porto sur le bout des doigts. Elle est en train de dessiner la ville, mais de son point de vue. Elle déconstruit la ville en quelque sorte. Là, on a la cathédrale Cédo Porto, la tour d'Osclerigos, la maison de la musique et le vieux palace de cristal. Un écrin à 120 euros la nuit, mais ce n'est pas sur les murs que se trouve la plus belle carte postale de la ville. En Suisse, on vivait dans la montagne. On voyait les Alpes à 180 degrés et on s'est dit si on doit quitter cette vue, ce sera pour quelque chose d'au moins aussi beau. Et là, nous sommes sur les hauteurs de la ville et c'est un bonheur tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada